salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'explorer présentation de qu'est ce qu'est le format forcément pour ceux qui ne connaissent pas parce que vous avez cliqué quand vous avez vu budget évidemment et présentation des déclis budget ainsi que des pistes pas budget enfin les mêmes mais du coup en version non budget ça nous a été pas mal demandé voilà val a fait un bon taf de petit bidding et tout on a brainstorm on s'est dit à quel point c'est budget c'est pas budget machin tac on vous prend cette petite vidéo j'espère qu'elle vous régalera avant ça pouce bleu anticipation de confiance ça fait plaisir merci à nos sponsors play by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique 50% de points de fidélité pour vous du soutien pour nous du love sur tout le monde merci à tous et merci aussi à instant gaming lien d'affilié dans la description pour payer vos jeux pas cher et nous soutenir également merci à ceux qui pensent voilà vous savez vous êtes beaucoup à utiliser déjà de base aussi donc si vous pensez à cliquer sur notre lien d'affilié ça ne change rien pour vous et ça nous soutient merci à tous qu'est ce que c'est l'explorer val quel est le but du propos est ce que ça deviendra un jour un autre format dit nous tout ouais alors l'explorer c'est un format qui est spécifique à magic arena qui tend à devenir le pionnière qui est un format papier c'est à dire qu'on a mis toutes les cartes de magic arena qui sont légal en pionnière dans ce format là et petit à petit on va lui rajouter les cartes qui sont légal en pionnière pour qu'à terme ils deviennent le pionnière ce qui est vraiment intéressant est ce que les gens attendent particulièrement c'est un format qui va se détacher de l'historique parce que les cartes numérique only historique anthologie ou jumpstart ne sont pas légales donc c'est un format qui est sur magic arena mais qui ne contient pas de cartes numérique only et c'est un format qui actuellement est vraiment apprécié de la communauté ça vous permet de recycler vos cartes de standard pour jouer dans un format qui ne rotationne pas et qui petit à petit du coup deviendra le parallèle d'un format papier histoire de pouvoir vous entraîner sur arena pour préparer vos tournois en papier en pionnière et ça ça fait plaisir j'en profite pour ajouter un petit instant pub vous pouvez nous soutenir sur tipeee parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus tellement mais notre tipeee est toujours actif et si jamais vous voulez nous soutenir vous pouvez nous soutenir dans le tipeee et ensuite on est aussi à quelques abonnés des 28 000 abonnés donc pour tous ceux qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés je vous invite quand même à vous abonner ça vous coûte pas grand chose ça nous soutient énormément et ça nous permettrait de passer un petit cap voilà merci à tous exact du coup on a trois déclis budget qui dit budget dit monocolor ça vous permet du coup de ne pas investir dans des manas bas qui seraient trop coûteuses et l'avantage de ces decks budget c'est que ce ne sont que des decks qui ont des versions compétitives puissantes reconnues dans le format actuellement que vous allez pouvoir juste upgrader si jamais vous voulez passer du coup dans une décliste un peu plus compétitive le budget de l'explorer ça ne peut pas être le budget du standard forcément c'est un format non rotatif donc ça vous demande d'avoir quand même un petit peu de game un petit peu d'heures de jeu sur magic arena et donc du coup quand on entendra deck budget en explorer il y aura forcément plus de rares et de mythiques que dans un deck budget de standard on peut passer directement décliste exactement mon rouge budget à qui s'adresse explorer au fait si vous êtes débutant vous tombez sur notre chaîne et tout bienvenue voilà qu'il faut l'eau partage tu connais par contre cette vidéo n'est pas pour les débutants s'ils ont sa magic arena parce que souvent on vous a rien plutôt vers les formats limités et le standard donc il ya d'autres decks budget pour le standard qu'on vous recommande d'aller voir on fait des vidéos environ tous les trois mois pour faire un petit peu des mises à jour sur des budgets standard cette vidéo là elle est plutôt pour ceux qui jouent déjà un petit peu magic arena et que envie d'explorer de nouveaux horizons notamment les horizons du coup de l'explorer à la explorer explorer c'est pas fait exprès et comme l'a dit val c'est moins budget donc forcément si vous commencez c'est un peu plus coûteux à créer et en plus si c'est plus coûteux à créer et que c'est resté des budgets vous allez être un petit peu un petit peu nerfé en fait dans votre découverte du format de l'équipe et de votre utilisation du soft arena donc c'est pour ça que si vous êtes vraiment débutant allez plutôt vers du standard par contre si vous jouez déjà un petit peu arena depuis je sais pas on va dire deux trois mois vous voulez tester des trucs l'explorer c'est cool parce qu'en fait là où un deck budget standard va périmer entre guillemets au bout d'un certain temps où il va falloir upgrade changer etc un deck explorer budget ça va rester jouable beaucoup plus longtemps ça dépend des cartes qui sortent ça dépend de la méta etc mais en général vous allez pouvoir jouer avec entre trois et six mois assez facilement je dirais du coup premier deck mono rouge val qu'est ce que c'est qu'est ce que ça fait quel est le but ici on a le deck qui a le meilleur rapport qualité prix c'est à dire qu'en termes de budget c'est un deck qui comporte seulement 10 rares et quatre mythiques ce qui est à peu près rien ça vous demande de cramer 14 wildcard pour avoir un des meilleurs deck du format et en plus il est très peu amputé par rapport à sa version compétitive où on a vraiment rogné surtout sur les manes à base et les terrains spécifiques l'idée ici c'est d'aller cramer rapidement la tête de l'adversaire de faire partie de faire partir ses points de vie donc du coup de 20 à 0 pour ça on va avoir une curve c'est à dire des bonnes cartes à jouer dès les premiers tours avec le match karifam et le kumano affronte k kazan pour le coup ensuite dans nos tours 2 on a la petite karizev qui rend pas mal de dégâts et le viachino pyromancien qui pareil va mettre des dégâts face ça va permettre de trigger les effets comme éclairer la piste et embrocher les critiques pour pouvoir justement jouer ses cartes pour leur coup de spectacle donc spectacle il faut avoir blessé l'adversaire pour que la carte soit jouable pour son coup de spectacle et éclairer la piste qui fait piocher deux cartes pour un c'est extrêmement puissant et embrocher les critiques qui va mettre trois dégâts n'importe où pour un mana c'est extrêmement puissant on a d'autres moyens de trigger le spectacle notamment avec kumano qui va pouvoir ping de 1 quand la carte arrive sur le champ de bataille on va avoir l'effet de chandra la chandra à trois manas qui pour son plus 1 va permettre de ping et de 1 aussi l'adversaire et tous les planes walker ça c'est super important ça permet d'aller ping et quelques petits planes walker en face et donc du coup de trigger le spectacle donc globalement on a vraiment un deck mono raid qui est quand même pas mal accès burn plus que créatures vous pourriez jouer des versions plus accès créatures et du coup évoluer vers une version amber cliff pour ceux qui connaissent mais si on va rester sur la version la plus proche de ce qui se fait en pionnière et donc voilà le but c'est d'avoir des bonnes créatures dans le game de pouvoir burné la tête de l'adversaire et de trigger nos cartes spectacle pour essayer de réduire le plus rapidement les pv de l'adversaire de 20 à 0 exact et la main à base ben gratos parce que c'est 19 montagnes et 4 ruines de ramunap histoire d'optimiser un petit peu vous pouvez même rogner sur les les terrains unko si vous voulez et mettre des montagnes à la place donc si vous voulez vraiment être si vous êtes juste en termes de joueur car après ruines de ramunap c'est pas la première carte sur laquelle je rognerai en termes d'unko typiquement frappe foudroyante est moins important que ruines de ramunap c'est vrai mais du coup tu dois remplacer par une autre carte à créer l'avantage de ruines c'est que tu remplaces par des montagnes que tu as déjà tu peux remplacer automatiquement par des montagnes on vous présente en bo1 pour le budget parce que souvent qu'on commence un format en budget on n'a pas envie de crafter l'index de o3 avec le side etc par contre pour les versions non budget qu'on vous mettra en lien également dans la description on vous met la déclise complète avec le side mon budget vous voyez plein de rares et de mythes supplémentaires on vous conseille pas forcément de tout de suite partir là dessus commencer par le budget tranquillou et améliorer le deck petit à petit avec les cartes que vous avez ou alors si vous avez envie de explorer un peu plus explorer mais j'aime bien faire cette van du coup mais voilà on les présente pas en détail juste pour que vous sachiez à quoi ça ressemble en version non budget je vais juste donner les axes d'évolution vous allez rajouter des voleurs des riches qui sont des mythiques mais qui atteint un excellent tour 2 pour pouvoir commencer à mettre la pression et faire un peu de value vous allez modifier la main à basse pour avoir les meilleurs terrains que le format puisse comporter c'est à dire les tanières du gobelours c'est un petit ce kenzan qui fait plaisir vous allez avoir accès à azorette la fervente qui est un excellent finisher et surtout vous allez avoir accès à du side en fait et dans le side on a beaucoup de cartes qui nécessitent pas mal de jokers les ferocidon de déchaînés les chandras et les vortex bouillonnant ainsi que les corbières illicite donc globalement vous rajoutez un side au deck vous lui rendez une meilleure mana base et et un voleur des riches et vous avez la version compétitive ouais donc on voit qu'on n'est pas loin ensuite spirito budget mono bleu qui vient tout droit du pionnier qui ressemble très très fort à la décrisse pionnier jouable d'ailleurs le but de zek on voit que la curve est assez basse dans les deux decks un petit point commun but de zek c'est de jouer tempo c'est à dire qu'on va garder on va imposer et garder le rythme de la partie à notre avantage on va empêcher adversaire de développer ses plans de jeu avec des petites interactions comme des petits cons s'il dénie noble capture d'essence protection de témoin qui va transformer un pocket bet en 1 1 ça aussi qui est une fuite de mana techniquement dans ce deck puisque pour demain là on va contrer à moins que l'adversaire ne paye trois si on a un esprit et autour de ça on a plein de petites créatures avec de l'évasion donc le fly notamment qui sont des esprits et qui vont beat down l'adversaire avec un lord il me semble le fantôme suprême qui va me fait du coup tous les autres esprits adversaire spectral aussi qui joue le rôle de menace et en même temps de tempo de gestion avec sa capacité de kick entre guillemets pour pouvoir plier pas plinqué pardon passer hors phase des créatures adverses ou nos propres créatures si si jamais il doit y avoir une il devrait y avoir une base un emprunteur intrépide qui est aussi une gestion pour boon c'est un permanent et qui est une menace est en fait avec ce déclar on va chercher du quoi out value l'adversaire enfin à haut tempo l'adversaire en l'agressant l'empêchant de jouer et on peut aussi un peu l'out value grâce à l'obsession curieuse mais on n'a que quatre exemplaires dans le deck donc on s'est pas dit qu'on fasse tout le temps des games avec mais si on l'a sur un tour 1 qu'on joue notamment un esprit ascendant ou un marin spectral encore mieux on va pouvoir piocher des cartes et du coup tout le temps avoir du gaz tout le temps puis avoir un petit anti baisse un petit contre pardon une créature à mettre en flash de quoi protéger nos bêtes avec les teintes chaînes de quoi engager des bêtes avec les geistes ferrés potentiellement et du coup ne jamais manquer de ressources c'est pas si mal d'aller chercher obsession curieuse aux mouligans c'est des decks qui mouliganent bien et c'est vraiment une carte qui est déterminante dans tout potentiel de victoire qui cherche à imposer une menace et derrière à plier plier rideau fermé boutique et c'est vrai que si tu n'as pas la value d'obsession curieuse tu risques de te faire out value justement par ton adversaire qui va commencer à réussir à résoudre des cartes et avec ce deck là une carte qui résout c'est une carte que tu gères plus où tu gères difficilement donc moi je conseille quand même de maîtriser un peu ce pack là ça demande du coup d'être assez bon sur le mouligan c'est à dire que des mains qui sont gardables sans obsession curieuse il y en a notamment des mains qui sont très curvées très tribal avec des lords des compagnies mais globalement c'est pas une mauvaise idée que de hard mouligan dans obsession curieuse quand même qui est une des cartes déterminantes du deck au niveau de la du budget du deck c'est un deck qui est moins budget que monorade c'est 15 rares et 2 mythiques parce qu'il est très difficile de cutter dans l'engine principal du deck là où monorade on a quand même pas mal de palliatifs ici globalement si on fait plus budget le risque le risque c'est que le deck devienne un petit peu moins bon vous allez voir du coup par contre que la marge de protection de progression par rapport à la version non budget et du coup le delta est moins moins élevé que pour monorade ouais c'est 4 mythiques quoi parce qu'il ya deux adversaires spectral aussi c'est vrai qu'obsession curieuse très important mais l'avantage comparément au mono bleu de standard qu'on a connu avec obsession c'est justement il ya un peu ce côté tribal et du coup il n'y aura pas de non game si on trouve jamais obsession on va pouvoir mettre des créatures se buffer mais mais si tu as une main moyenne normal il vaut mieux mouligan dans obsession curieuse ouais genre la plus value est assez énorme j'ai beaucoup affronté ce deck là en ladder et globalement j'ai tous mes oppos qui m'ont fait obsession curieuse t2 ouais ouais c'est en fait c'est tellement fort c'est piocher deux partout au lieu de piocher que un quoi c'est ça et on notera que quand tu as une bête équipée d'obsession curieuse le collet de lanterne de gates ne coûte qu'un mana et ça c'est exceptionnel en plus c'est vrai qu'il ya huit enchantements qui font qu'on peut potentiellement le casser pour un mana mais globalement ça coûte souvent deux quoi zou la version non budget du coup de spirit comme on vous l'a dit pas la version non budget qui va pas paquer grand chose de plus dans le main deck je voulais dire sur le côté tribal du deck on n'a pas que tes grand chose donc du coup au niveau des rares et des mythiques ça reste un peu la même chose on va juste passer à quatre emprunteurs intrépides parce que la déclisse que j'ai trouvé était comme ça mais vous pouvez garder le split de deux moi j'aime beaucoup l'adversaire spectral juste par contre avec la mana base neigeuse au delà de profiter de l'esprit ascendant on va rajouter des havres sans visage qui sont pas nécessairement obligatoires dans la version budget mais qui vont rajouter un petit plus dans la version compétitive on va rajouter ottawa a donc seulement quatre rares dans le main deck pour buffer le deck par contre on va avoir un side qui lui peut être composé de pas mal de pas mal de petites cartes supplémentaires que ce soit des un co des rares ou des ou des mythiques dans la le petit illuminateur de cimetières qui est une mythique et les corbières illicites qui sont des sont eux des rares mais globalement c'est beaucoup de communes et d'enco pour améliorer le deck donc voilà ça va avec qui coûte un peu cher dans sa version budget mais qui coûte moins cher par exemple dans sa version optimale corbières illicites qui sont des cartes que vous retrouvez quasiment tous les sides en x2 donc c'est vraiment pas perdu si jamais voulait crafter pour le coup donc c'est pas même si ça fait des rares en plus faut pas trop rechigner et si vous êtes le type de joueurs dont on parlait tout à l'heure pour se mettre explorer vous avez certainement déjà des havres sans visage puisque du coup ça fait quelques temps que vous jouez à magic arena vous les avez crafter pour des versions budget potentiellement ou juste pour des decks standards et du coup comme ils sont déjà dans votre collection là vous pouvez les jouer en explorer dans ce déclat et du coup vous pouvez naturellement sans forcément gré de la version juste les rajouter à la version de base c'est très bien bien sûr zou ensuite on termine mais c'est par contre la version où le deck budget dénote énormément du deck compétitif final c'est à dire que pour rendre le deck budget viable il a fallu carrément changer quelques cartes dans la stratégie par contre je trouve que le deck budget est vraiment très puissant donc on a ce monover budget qui va du coup se parer d'un d'une mana base neigeuse pour pouvoir profiter de combats dans le blizzard qui va se substituer à primal might en tant que en tant qu'interaction préférentielle non rare leur league game est composé d'heves de la noire et de collecteurs de peau qui sont pour l'une une carte qui accélère et pour l'autre une carte qui grossit et qui met des points derrière on a juste une curve de deck agressif on a les quatre classes roaders qui sont des cartes que vous avez si vous jouez en standard donc effectivement ça rajoute quatre arts supplémentaires mais c'est des cartes qu'on estime vous allez avoir facilement parce que vous les avez eues si jamais vous jouez depuis quelques temps sur arena les interactions supplémentaires qu'on a c'est le coup de bélier et les voiles en peau de serpent pour se prémunir des anti-bêtes une des rares principales du deck la plus importante c'est le pack leader le chef de meute de loup garou c'est cette carte là qui fait que le deck est extrêmement puissant ressourceux capable de piocher des cartes et donc du coup de continuer à imposer une certaine agression dans la version budget on va rajouter un troll de peau d'écorce qui est une co acceptable capable de participer au plan de jeu un peu stompe c'est à dire de jouer des grosses bêtes pour vite tuer l'adversaire donc voilà une carte qui est décente dans cette version budget ensuite dans les tours 3 on arrive à des tours 3 sur lesquels on peut pas rechigner le champion de feuilles aciers et le troll primaire c'est un investissement wildcard effectivement le troll primaire vous l'avez peut-être déjà si vous jouiez en standard les mois passés le stylif champion ça sera quatre joker à à crafter mais c'est une carte obligatoire indispensable une des meilleures si jamais vous le faites tour 2 avec un el de la noire il ya quand même de grandes chances que votre pourcentage de win rate augmente drastiquement je vous ai mis un petit great edge parce qu'il n'y avait pas de mythique dans le deck et que on sait que des mythiques wildcard il y en a toujours une ou deux qui traînent le petit chrome legs le plan de jeu le petit plan de jeu cerise sur le gâteau quand ça tombe et franchement on va pas se on va pas s'en priver pour la manne à base du coup on l'a pas mal cuté mais on a gardé les oasis d'achète qui permettent de mettre beaucoup de dégâts notamment sur une bête piétinement ça marche avec le champion de feuilles acier qui n'est pas bloqué le troll primaire qui a le piétinement ou le collecteur de peau qui s'il a trois marqueurs piétine aussi également donc voilà c'est une carte kanko qui vient pas déstabiliser la manne à base donc on en profite donc voilà mono verre budget très agressif très stompi un petit peu à l'instar de ce qu'on connaît en standard la version des jeux pour les combats dans le blizzard franchement vous allez vous régaler avec un deck budget comme ça pour commencer moi je crois qu'il ya 16 rares et une mythique je dis pas de bêtises on peut on peut compter un pire c'est ça c'est vrai que j'avais fait les comptes au fralable qui est excellent non il ya un peu plus de rares il ya 20 rares 2 3 4 5 20 rares une à la barre à une mythique ce qui est quand même acceptage parce que quand vous connaissez que les acceptables dès qu'explorer plusieurs couleurs ne serait-ce que deux couleurs vous avez déjà 20 ou 25 rares pour les landes on a compté avec pl si vous voulez jouer ragdos midrange c'est genre 40 rares et 12 mythique quoi ouais heureusement il ya des bonnes zones co et communes c'est ça et là on a la version définitive compétitive vous avez vu là il ya quand même beaucoup plus de rares mais en même temps on n'a pas trop que tu es dans la structure pour la version budget donc du coup encore une fois le delta d'évolution est beaucoup moins important que pour monorade ce qu'on va rajouter là c'est les puissances primordiales du coup on va enlever la manabase neigeuse parce qu'on n'en aura plus besoin pour faire fonctionner cette carte là puissance primordiale c'est une carte qui à la fois permet d'interagir mais surtout d'aller trouver l'étal de tuer votre adversaire rapidement on va avoir les limons nécrophages franchement si vous en avez mettez les directement à la place des trolls de peau d'écorce dans la version budget parce que c'est une carte exceptionnelle qui m'a fait beaucoup gagner de game moi je joue avec ça en explorer et j'ai eu des runs vraiment fantastique il ya beaucoup de gens qui jouent avec le cimetière en explorer et donc du coup ce limon nécrophage il fait un énorme travail dans la manabase on peut rajouter des mammouths du kazandou c'est pas du tout obligatoire mais quand on joue une version compétitive on est très content d'avoir une dfc comme ça qui rend du coup notre notre deck plus polyvalent on a un petit rona ce qui est une mythique qui est totalement dispensable mais qu'on va aimer avoir dans une version qui est le plus compétitive possible et la carte déterminante de la version non budget c'est surtout compagnie rassemblée compagnie rassemblée qu'on n'a pas pu mettre dans la liste budget pas parce que rajouter quatre arts de plus c'était problématique parce que c'est toute la structure du deck qui doit jouer assez de créatures pour que compagnie rassemblée soit soit fonctionnelle et comme dans la version non budget on a préféré passer par des cartes comme classe rôdeur on avait un décompte de créatures qui était trop faible pour faire fonctionner la carte et c'est vraiment une carte qui est extrêmement puissante qui va donner un gap de puissance vraiment non non négligeable à votre deck en non budget et puis les deux petits cromelac parce que ça mange pas de pain les deux mythiques tout le monde les a qui traînent dans la poche et enfin la manabase on rajoute des beaux et joues et des l'air of hydra parce que c'est excellent c'est vrai que c'est excellent ça et en side est-ce qu'on a beaucoup de chair on a une vivienne de ceratops les classes rôdeur une classe rôdeur pardon je vois qu'il y en a plusieurs le corbillard là je vous l'ai dit qui revient l'ancien au garou quoi c'est le pote il faut quand même quelques rares supplémentaires et une mythique pour le side mais c'est vrai que juste si vous voulez continuer à jouer en bo1 en version non budget vous pouvez update votre deck vers ça et ça marchera très bien sans forcément du coup partir en bo3 ce sera quand même plus fort ce que j'aime bien avec la proposition de cette vidéo là c'est qu'en gros vous prenez la version budget vous prenez la version non budget et si jamais vous avez des cartes de la version non budget à part pour mono vert où il ya vraiment un petit plan de jeu différent vous avez juste à rajouter carte par carte pour arriver vers la version non budget en fait ça et ça c'est super cool je pense que tout le monde dans sa collection a une petite carte par ci par là qui peut entrer dans le deck donc tu as cette sensation de je prends le deck budget et je l'améliore un petit peu tu vois j'ai gagné un petit peu de winrate parce que j'ai amélioré j'avais deux trois cartes genre pour spirit j'ai un petit otawara qui traînait parce que j'ai fait un drap hop je le mets dedans c'est très très bien d'ailleurs si vous n'avez pas pour spirit 4 à vos sens visage mais genre 1 à 2 mettez quand même c'est très très bien il ya des games vous allez piocher et ça va vous faire la game et ça vous régaler et je pense à tous ceux qui vont vouloir partir sur mono vert budget si vous avez quatre limons nécrophages et quatre compagnies rassemblées vous enlevez les classes rôdeurs vous enlevez les trolls de peau d'écorce et vous mettez directement quatre limons et quatre compagnies rassemblées dans la liste et comme ça on est régalo alors on n'a pas le temps ça fait plaisir fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous c'est le cas avec un petit pouce bleu dites le en commentaire partager la vidéo et puis abonnez vous parce que ça fait plaisir si vous n'êtes pas déjà abonné merci aussi de jeter un oeil dans nos réseaux sociaux si vous le souhaitez discord facebook twitter dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description